Et bonjour à tous et à tous pour la suite de la aventure de Pokémon version Platine Nuzlocke. On était parti de la ville qui était au nord, on avait fait la route 214, les rives du lac, je ne sais plus comment elle s'appelle, et on est arrivé dans cet endroit qui ressemble un peu à une ville mais c'était la route 213 et apparemment on est toujours sur la route 213. Donc normalement si on va encore à l'ouest, il faudrait que je reprenne mon Pokémon avec l'Eclettre Roche. Est-ce que je vais les récupérer ou pas ? Le problème c'est que j'ai un peu la flemme d'y retourner. C'est que c'est pas très intéressant non plus de retourner pour aller choper juste ça. En vrai tant pis. On va aller combattre... Ah non, il existe un hôtel chic dans un endroit chic avec un restaurant chic. Ce restaurant chic est rempli de gens chic qui se considèrent top chic pour combattre seul. Ah ça va être le restaurant qu'on avait vu en haut et il y avait plein de gens. Abri petit pas, je fais parler les traces. Quoi ? J'ai aucun mal à identifier les Pokémon. Il me suffit d'observer leurs empreintes pour connaître leurs pensées les plus secrètes. Oh tu restes sceptique, très bien, fais marcher ton Rosiliès devant moi. Je te dirai ce qu'ils pensent de toi en observant ces empreintes. Je sais que les gens et les Pokémon peuvent donner leur ami. Est-ce que les amis de Rosilia comprendraient si je leur expliquais ? Avoir Biako et Pétale ça semble pourtant une évidence. Car Biako et Pétale sont bon amis. Voilà ce que ton Rosilia pense de toi. Je veux dire que toi et ton Rosilia est très proche l'un de l'autre. Prends ce cadeau. Ruban empreintre ? J'ai beaucoup de choses qui me servent à rien là. Bon tant pis. Je crois que ça s'était mis sur Rosilia par contre. Non ? Voilà, un ruban empreinte. Ok. Nombre de rubans 1. Je me demande si ça sert à quelque chose. Ah pourquoi maintenant ? J'étais à deux doigts de remonter cette prise. Un rhémorée. Giga Sansu. On va en profiter maintenant qu'on a soigné Pétale. On est full PP sur Giga Sansu. Et un Léviétor tiens. 28. Ça va. En vrai c'était surtout l'arène qui était un peu compliquée. Oh les dégâts qu'il m'a envoyé. Je sais que Pétale n'a pas beaucoup de... Comment ? Il n'a pas du tout de défense mais bon quand même. On va envoyer Haku histoire de baisser à lui son attaque. Et on va lui envoyer une bonne morsure je pense. Histoire de l'apeurer. Je devrais être plus rapide. D'ailleurs je ne me souviens pas voir Humania. Et il est confus. Il est peut-être apeuré. Il se blesse. Et ça devrait suffire. J'aurais pu faire un Dracovrage histoire d'être sûr. Parce que normalement ça fait 40 PV ça. Tu dois faire preuve de plus de respect envers tes aînés. Allez on y va. Il me faudrait encore la capacité. Laisse-moi te montrer ma technique. Voilà comment combattre les grands. Vas-y fais voir. Chaglam. Est-ce qu'on peut se soigner là-dessus ? Ok. Un méga. Méga sensu histoire de terminer. Je n'y crois pas. Ça fait plaisir d'attaquer. Je n'ai pas eu le temps de voir. Il y a quelque chose au sommet de cette grande falaise. Je m'en ai certifié. Mais comment faire pour monter à où ? Il va pouvoir être très rockeyeuse. On pourrait l'escalader avec une capacité. Ok. D'accord. Je n'ai pas la capacité. Je comprends. Je m'en ai très bien. A et papaya ah on arrive à la ville en fait c'est beaucoup moins long que ce que je pensais bon on va faire notre comment un sans coquille bon par contre on l'a déjà lui il a survécu quand même bon à 1hp mais bon lui il a dense pluie c'est intéressant quand même bon je pense qu'on va on va oublier la rencontre du pokémon ici on viendra faire la route 214 et 213 plus tard quand tu marches sur la plage tu laisses des empreintes les pokémons sont comme nous ils adorent marcher sur le sable dis tu connais la zone de combat oui tu m'as l'air d'être au parfum il paraît que c'est comme un grand parc d'attractions dédié au combat et soumis à différentes règles verchant bah nous voilà à verchant je suis venu voir le grand marais et j'ai pris une chambre à l'hôtel du lac c'est un caractéristique de la galaxie ça le paquet du hangar de voile à roc n'est pas encore arrivé quand est-ce qu'ils vont le livrer c'est-à-dire que me rend ma boule ah j'aimerais vraiment pouvoir m'amuser avec des explosifs ouais ce travail pour la team galaxie promet d'être éclatant d'accord explosif carrément tu me rappelles ce garçon très impatient à croiser tout à l'heure il était très proche de ses pokémons tout comme toi vas-ce m'avoir rendu le sourire voilà qui pourrait te rendre l'appareil masque tiplouf du coup je pense qu'il parle de Enzo allez c'est parti on va voir un peu tout ce qu'il y a ici un patchirizu c'est ça bien le bonjour laisse moi examiner ton pokémon pour voir s'il mérite un foulard c'est pas ce que j'espérais je peux pas te mentir mais alors je vais être direct ce pokémon n'est ni bon ni mauvais il est tout simplement médiocre mais ok la petite amie de mon frère est la masseuse de voile à roc il garde contact en s'envoyant des lettres livrées par pokémon alors je reviendrai plus jamais dans cette maison quel connard de dire que mon pokémon est médiocre certains flesseurs empêchent délibérément leurs pokémons d'évoluer ils attendent un certain niveau pour leur apprendre certaines capacités oh attends let's go bon ce soit une vite fait et ensuite on va continuer à parler à tout le monde est-ce qu'on y reste on va parler à tous ceux du centre pokémon aussi un défi de pokémon combattons ah oui d'accord combattre tu as le roc dans le sang melocric ça me dit quelque chose dans le doute on va envoyer on va envoyer goku on va envoyer goku San Kitsun Sen Kitsun nivaut 29 Quand même déjà avec le multiex ça va très très vite le roc ça vient du coeur le combat ça vient du coeur aussi donc le combat c'est du roc Le grand marais est vaste, tu veux savoir à quel point ? Rends-toi à l'observatoire si tu veux y jeter un coup d'œil Un observatoire et un marais Le grand marais de Verchant faisait autrefois partie de la mer Avec le temps, l'eau serrée est retirée pour laisser ses marécages Il paraît qu'on y voit des pokémons rares qui ne vivent nulle part ailleurs Oh, intéressant Très très intéressant Il y a la reine qui est juste là Dans le grand marais, on utilise le tram éclair pour se déplacer Il est étudié pour ne pas perturber l'écosystème Ok Il est beau s'appeler éclair, il est tout sauf rapide Tram éclair, tram éclair, tu parles d'une publicité mensongère Ok Tram plein de veines de Verchant est super balèze avec ses attaques de type O Tu vous montreras quand tu le combattras Ok, donc Pétale Va s'en donner à Curjois Ville marais est en dessous Ok On commence à choper pas mal de baies Je me demande si ça vaudrait le coup que je les replante Ils sont de m'en faire encore un peu plus Même si on va, on chope surtout une seule baie à chaque fois Donc ça n'est pas très utile Je ne pourrais utiliser la capacité de secret Sauf qu'après avoir battu le champion d'arène du coin Oh Donc ça sera surf Très très cool Tu vois où je suis ? Regarde bien, c'est exactement le centre de la ville Vraiment ? Je me rends souvent à Bonville pour mon grand frère Le rédacteur en chef du journal me donne des Ekaikers en échange de menu service On appelle le dingue des capacités mais je préfère maître des capacités Je connais toutes les capacités que les pokémons apprennent en gagnant des niveaux Je peux aussi les enseigner, je peux apprendre une capacité à l'un de tes pokémons si tu veux Et il me faut un Ekaikers C'est ça, tu en as une Laisse-moi devenir, tu veux que je t'enseigne ? Ok A coup Est-ce que la coupe va prendre une bonne capacité ? Mania et ouragan ? C'était pas ouf Sinketsu Est-ce qu'il peut y avoir autre chose ? Absolument rien Bon bah tant pis Ce serait peut-être utile pour un autre pokémon plus tard Donc on verra Participer au jeu safari du grand marais de verchant Oh il y a un safari J'ai fait un tour au manoir pokémon Il est sur route 212 Le propriétaire, monsieur décorum Aime se vanter de ses pokémons rares Ok Il y a un manoir 212 Je crois qu'on l'a pas fait Superbowl On va refaire un peu le plein Super potion On va racheter des cousines J'ai encore des meumeux je crois Que ça s'appelle comme ça Superopousse J'en ai encore On va en prendre 3 de plus Est-ce qu'on peut vendre 2-3 trucs ? On se vend à un bon prix On se vend à un bon prix Ouais non j'ai pas de rappel Est-ce que j'ai des objets de combat ? Non j'en ai plus j'ai tout vendu Donc c'est bon Toi Fais-bou-bou, sombre-boule, rapid-boule La rapid-boule elle est sympa Enfin elle est bien, elle est bien belle Je ne me souviens pas qu'il y avait une sculpture Une sculpture de cradopo Mais qu'elle soit en bois, on croirait voir du poison sointé Euh La mascotte officielle de cette ville est le cradopo Le cradopo est très mignon, on veut qu'il soit célèbre dans le monde entier Alors je suis pas trop du même avis qu'eux J'étudie les Pokémon rares qui n'apparaissent qu'aux Grand Marais Et tu peux rien en dire de plus ? Bravo ! Je traverse la région de Sinnoh en données J'adore planter des baies partout où je vais Tiens je te fais cadeau d'une baie, plante-la quelque part Une baie choco Ma soeur ramasse des baies tous les jours, reviens quand tu veux On cuisine aussi les baies, on fait des mélanges, c'est délicieux Ok on arrive en route 212, donc c'est là où il y a le Marais Et le Manoir Pourquoi il y a ça ? Toi je t'ai pas parlé Le Grand Marais reste frais en été C'est une bonne ville pour les Pokémon de type O C'est vrai Je suis pas allé là-dedans non plus Tu as trappé un Apitrinie mâle et un Apitrinie femelle ? Si c'est le cas je voudrais les voir ensemble Je te donnerai un Braque Macho pour te récompenser Ok ? Les Apitrinies sont de Curieux Pokémon Seule la femelle évolue et gagne en force Pas le mâle Ah mais c'est... C'est super nul si tu captures un Apitrinie mâle du coup Le pire c'est en Uslock ? T'es bloqué avec un Pokémon qui ne peut pas évoluer ? D'ailleurs ma femme aussi est sacrément forte Au début elle a été mon épouse Et elle a évolué en mère de famille Ha 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 Très bonne blague Euh bah du coup Petal va bien s'amuser dans cette arène de type O Oh non Je pensais qu'il était déjà venu Et qu'il avait déjà terminé le truc Hop là ! Je vais pas te foncer dedans à chaque fois qu'on se rencontre Merci de... De ne pas me foncer dessus parce que franchement Je t'aurais aimé éclater Alors quoi de Biako ? Tu entraîne ton équipe hein ? Justement Et si je testais vos talents en combat ? Bon au moins il m'a pas entré dedans Il s'améliore Ah mince il commence avec un tourvol 34 ? Ah ! Niveau 34 Ah ! Ah ! Il va peut-être falloir que j'augmente le niveau de mes Pokémon C'est son premier Pokémon niveau 34 ? Je suis peut-être un peu dans la merde On va déjà lui diminuer son attaque Là il a fait une attaque de type vol Ah il est fait reflet ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Hum... Ok morsure ça passe Est-ce que je peux la peurer ? Oh ! Aïe 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 ! Oh je rate ! Oh ! Oh ! Ah oui qu'on critique ! Ok d'accord Euh... On va se soigner Euh... Pas de situs soins PV Les meuh meuh Un autre coup critique ? Franchement c'est quoi ça ? Qu'est-ce que j'ai contre les Pokémon plantes ? Je crois que j'ai pas grand chose hein ! Je veux pas mettre Pétale ni Goku Senketsu n'a pas de résistance Grace n'a pas de résistance Il a une défense de 44 Il a une défense de 50 Je pense que Senketsu peut Tanker une attaque Et je reviens sur Haku Histoire de lui baisser encore plus son attaque Ok Est-ce que je peux pas ? Non Euh... Est-ce que je l'attaque ? Je peux lui faire un Dracora je pense Un seul par contre Ok Et je rate Evidemment On retourne sur Haku Lui diminuer encore plus son attaque C'est là où j'aurais trop aimé avoir Luxe J'aurais pu l'intimider Intimider 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 Allez une petite mention Est-ce qu'on peut l'apeurer ? Non On va se soigner Parce que là un coup critique c'est fini On va... Non même pas besoin On va utiliser Euh... Une super potion La vache sans les tourvoles il fait mal J'ai vraiment rien contre eux Ça c'est un gros problème Ok c'est bon Ouh... Bonita Alors c'est... 32 aussi Alors c'est toujours la même chose Je n'ai rien contre les Pokémon de type feu Ni contre les Pokémon de type vol Je pense que le Dracourage fera plus de dégâts Ça fera toujours 42 dégâts Dracourage donc Ok C'est le bon plan J'ai moins en défense mais ça devrait passer Ouais Ouais Print plouf Alors je pense que je peux envoyer Pétale Trente-six quand même Oh le pique-pique Oh le coup critique Euh... Pokémon On va envoyer Haku Il sort de lui diminuer son attaque Je vais soigner Haku, soigner Pétale Et renvoyer Pétale sur le terrain Bah quoi qu'en vrai euh... Maintenant que je sais qu'il a pique-pique C'est trop dangereux Monsieur J'aurais beau euh... L'intimider Le coup critique Ça passe à travers euh... Les euh... Les baisses de stats Coup critique encore La vache il me coup critique souvent lui Non sûr, allez Ah je voulais essayer de l'apeurer On va repartir sur des dracourages La vache il fait mal Je pense que je peux survivre à un autre critique Mais je pense que je le termine Avant Ok c'est bon La vache Haku est trop fort dans mon équipe Doux Parfum Voyons voir ce que c'est Doux Parfum Réduire l'esquive de l'ennemi Et attire aussi les Pokémon sauvages Euh... Non Abandonner d'où Parfum Abandonner d'où Parfum Et un Roselia Ouais je vois que tu as élevé tes Pokémon pour qu'ils soient forts Alors C'est toi qui les a overlevel euh... Au secours Niveau 36 son euh... Comment il s'appelle son prince loup ? Niveau 36 36 mon Pokémon le plus haut c'est niveau 31 Soit c'est moi qui suis euh... En retard Soit c'est lui qui est vraiment au dessus Je pense que c'est moi qui suis en retard Qu'est-ce qui est passé ? Tu veux dire que j'ai encore perdu ? Vache ça... ça fait très mal ça par contre Ouais c'est vrai que tu as fait quelques progrès depuis la dernière fois Tu as gagné grâce à l'effet de surprise Ah au fait je suis apprenti de Monsieur Lovis maintenant Ah ouais ? Je veux avoir mon hymne de combat Mais du coup il a terminé l'arène ? Alors pourquoi il est revenu ici ? Je suis euh... Je suis un peu perplexe par ce qui vient de se passer Ok bon euh... Du coup ça fait très très mal Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir l'arène Alors vas-y dis-moi en plus L'Ovis le champion d'arène Enfin L'Ovis le teigneux C'est un maître des Pokémon type O Il faut vraiment être témoignard pour affronter des types O Avec des types feu ou sol Enfin c'est toi qui décide Va offre-nous de beaux combats Ok donc Goku et Senketsu Vous êtes pas du tout dans la bonne arène Ok c'est peut-être un casse-tête ce machin Mais je pense que... Attends... On va quand même aller voir les niveaux des Pokémon de certains dresseurs ici Si je peux en trouver un... Rapidement Je vais pas aller là Je vais l'aider là On va y aller avec Pétale Mes Aldos ne sont pas la seule chose que j'ai pour ambition de développer Je vais passer sur mon Mental et mon Pokémon Un Castorneau niveau 32 Ok donc Si les Pokémon... Ici sont... Oh Cronvore ça peut faire mal Ça fait mal Un coup critique et c'est fini Euh... Si les Pokémon ici sont niveau 32 C'est-à-dire que le dresseur... Enfin le maître de l'arène Sera bien haut aussi En vrai je pense que je meurs d'un coup critique Mais bon Euh... Parce que l'autre solution ça serait De mettre... Euh... Goku Il pourra plus tanker un... Un... Un Crow de mort Et ensuite termine avec... Mach Punch Mais s'il avait fait une attaque de type O Je suis... Énormément dans la merde Le truc c'est que je pense qu'un coup critique là Ça tue Pétale J'aurais peut-être dû aller sur... Euh... Un coup Essure de lui diminuer son attaque Mais tout ça en critique Ça... Ça ferait trop de dégâts Vache Mach Punch Ok Ok On va... Level Up On va tout de suite aller Level Up nos Pokémon Parce que ça fait très très mal Wow Dresseur Tu es peut-être où ? J'ai pas eu le temps de lire Ouais parce que là... Ouf... Même si c'était pas une attaque de type O Ça fait très très mal Ok Bon du coup ce que je vais faire C'est que je vais aller Level Up un peu Les niveaux de mes Pokémon Je pense Peut-être les mettre au niveau 35 Euh... On verra aussi... Je vais les mettre je pense 35 Et ensuite on verra Euh... Les niveaux des Pokémon Des Zone Dresseur Qui sont dans l'arène Et... Voir si ça vaut le coup De passer encore Quelques niveaux de plus A farmer Avant de s'attaquer Au champion d'arène Ou alors si j'y vais au niveau 35 On verra bien En tout cas, merci d'avoir regardé Je vous dis à la prochaine Tchuss !